En fait, je pense qu'Enfant de salauds, si j'avais pu, si ça avait été possible techniquement, je l'aurais écrit avant Profession du Père. C'est-à-dire qu'Enfant de salauds, c'est l'histoire de mon père avant que j'arrive, c'est mon père pendant la guerre. Et Profession du Père, c'est mon père après la guerre et lorsque je suis là. Et en fait, Enfant de salauds, c'est ce qui me manquait, il me manquait la clé de mon père. Comment se fait-il que cet homme, lorsque j'étais enfant, était, alors c'était un minotaure, c'était d'une violence extrême, et en même temps, il était fou, alors j'emploie ce mot à bon escient, fou, il est mort en hôpital psychiatrique, sanglé sur un lit, et c'était un fou plein d'idées, c'est-à-dire que chaque matin, il avait un nouveau métier, toujours des métiers qui sont d'ailleurs écrits dans Profession du Père. Donc il était professeur de judo, il était pasteur présbytérien, il avait créé les compagnons de la chanson, mais comme Edith Pierre était tombé amoureuse de lui, donc il était obligé de quitter le groupe, tout ça était évidemment faux, mais moi j'étais un enfant, j'étais bouche bée, et j'écoutais mon papa, et je croyais mon papa. Et je me demandais quand même, mais avant que je vienne, mon papa c'était quoi ? Et trois petites choses m'avaient mises sur la voix, c'est son père, mon grand-père, qui m'avait dit un jour, parce qu'il était extrêmement énervé d'entendre, il savait que mon père me parlait de ses exploits de guerre, grand résistant, tout ça a été faux aussi, mais je ne savais pas moi. Moi je suis un enfant, quand un père dit quelque chose à son enfant, son enfant le croit. En fait mon père c'était mon premier traître, j'ai eu d'autres traîtres dans ma vie, notamment en Irlande, mais c'était mon premier traître. Et mon grand-père m'avait dit un jour, voilà, il faut que tu saches plusieurs choses, d'abord ton père il avait choisi le mauvais camp pendant la guerre, le mauvais camp. La deuxième chose c'est qu'il avait vu, nous sommes de Lyon, il avait vu habillé en allemand à Lyon, et la troisième chose, donc en allemand pendant la guerre, en uniforme allemand pendant la guerre, et la troisième chose il me dit, tu vois un jour il était extrêmement énervé, il me dit, n'importe comment, il faut que tu le saches, tu es un enfant de salaud. Et je ne sais pas ce que voulait dire ce mot, enfant de salaud, ça peut voir dire plein de choses. Il se trouve que pendant le premier confinement, mon père est mort en 2014, pendant le premier confinement, en 2020, je me suis procuré la petite clé qui me manquait, le petit bout de la pelote, que j'aurais tellement aimé avoir avant qu'il meure, et c'est un extrait de casier judiciaire de mon père. Et donc j'ai vu qu'il avait été condamné pour activité anti-française à la libération, qu'il avait fait de la prison, qu'il était condamné à de l'indignité nationale pendant cinq ans, ce qui est beaucoup. Et là j'ai eu son dossier en main qui dormait aux archives départementales du Nord, et son dossier, en fait c'est un roman. C'est l'histoire d'un gamin sans éducation, qui s'engage dans l'armée française, qui déserte, qui s'engage ensuite dans l'armée d'armistice, qui déserte, qui s'engage dans l'armée pétainiste, dans une sorte de miliste qui s'appelait la Légion Tricolore, qui déserte, qui a porté cinq uniformes en quatre ans, dont l'uniforme allemand. Et brusquement j'ai ce livre sous les yeux, ce livre en train de se faire, parce que j'ai un dossier, son dossier, avec les PV de police, de justice, et c'est bouleversant pour moi, parce que brusquement je sais tout de mon père, que ces folies étaient bien antérieures à la guerre, parce que j'avais toujours cru que c'était peut-être la guerre qui avait fait de lui un fou, en fait il est arrivé fou en guerre, et je me suis dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose de ce qui lui est arrivé, et je veux que ce soit un roman. Donc je ne vais pas toucher à cette guerre-là, parce qu'elle est insensée, je ne crois pas qu'en France, je ne pense pas qu'il y ait une personne en France qui ait porté cinq uniformes en quatre ans, cinq uniformes et demi en quatre ans, ça me semble totalement impossible, et qu'ils s'en sortent. Et le fait que je suis là, et le fait que je suis là en est la preuve. Et je me suis dit, je vais prendre toute cette histoire, mais je vais la décaler très légèrement. Mon père est mort, donc je n'ai pas pu le confronter, je n'ai pas pu lui dire, papa, je sais qu'elle a été ta guerre, je ne peux pas, mais grâce à la fiction, grâce au roman, ce que j'ai fait, j'ai déporté la trouvaille de son dossier en 1987 à Lyon, à l'ouverture du procès de Klaus Barbie. Nous étions à Lyon, et mon père m'avait demandé à assister à ce procès, lui qui avait choisi le mauvais camp, à assister au procès de l'un de ses chefs, en fait. Et j'ai tenu, et je me suis dit, voilà, mon roman, ça va être ça, c'est que mon père, qui a choisi le mauvais camp, est avec moi dans ce tribunal, comme il l'a été effectivement dans le tribunal pendant tout le procès, mais j'aurais ce petit plus, cet énorme plus, lors de l'ouverture du procès de Klaus Barbie, criminel contre l'humanité, j'aurais mon père qui est dans le public, mon père qui est là, qui ne dit rien, et je sais ce qu'il a fait, parce que j'ai son dossier. Et grâce au roman, grâce à la fiction, je vais enfin pouvoir lui dire, papa, je sais, et sa réaction va être exactement ce qu'elle aurait été, elle va être d'une violence folle, et en même temps d'un désarroi immense, parce que quand on ment comme ça une vie entière, quand brusquement la vérité s'offre à vous, en face, et en plus, sous le visage de votre fils, je pense que vous êtes promis, vous êtes promis à la mort. On ne s'en sort pas. Et je ne voulais pas qu'il s'en sorte. Sous-titrage Société Radio-Canada